Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'agence régionale de santé appelle à la vigilance maximale face à l'augmentation de cas de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Des opérations de dépistage gratuit sont d'ailleurs organisées tout l'été dans la région. On fait le point dans cette édition. Et puis direction les Landes où les fêtes de la Madeleine auraient dû débuter aujourd'hui. Elles sont, vous le savez, annulées en raison de la crise sanitaire. Je vous le disais hier déjà, de nouveaux foyers de Covid-19 apparaissent en Nouvelle-Aquitaine. Il y a désormais 13 clusters dans la région. L'agence régionale de santé appelle donc à une vigilance maximale et au respect rigoureux des gestes barrières. Et sachez que l'ARS Nouvelle-Aquitaine lance justement des opérations de dépistage gratuit. Un moyen de faciliter l'accès aux tests et de permettre de casser les chaînes de transmission du virus dans la région. Vous trouverez la liste sur le site internet de l'ARS qui s'affiche actuellement à l'écran. Et en raison de la crise sanitaire, vous le savez, de nombreux événements sont annulés. Et c'est notamment le cas des fêtes de la Madeleine. Les explications d'Emmanuel P2R, chef de l'agence sud-ouest des Landes. On est le mercredi 22 juillet et nous aurions dû nouer nos foulards bleus ce midi pour 5 jours de fête de la Madeleine. Elles n'ont pas lieu, mais il s'agit d'un grand test dans le sud-ouest sur le respect de ces grands rendez-vous festifs annulés. Les autorités seront donc très vigilantes dès ce soir à ce que le calme règne en ville. Alors, à quelques heures du non-événement, et alors que la ville de Bayonne et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques s'y sont pris, eux, bien plus tôt, un arrêté municipal annonce que les bars et restaurants devront fermer à minuit et non 2h du matin comme habituellement. L'année est sans doute inédite, car les communiqués de la préfecture se succèdent et vont chaque jour un peu plus loin dans les annonces. D'abord, un rappel qu'aucun événement doit avoir lieu, et surtout pas « ceci est une Madeleine ». C'est un événement que les cafetiers montois avaient lancé pour inviter les gens à venir quand même festoyer chez eux. Ils planaient une menace de fermeture à 23h si des rapages il y avait. Et puis hier, une communication sur cet arrêté municipal de fermeture à 23h est arrivée, suivie d'un autre envoi encore ce matin pour s'assurer que l'information passerait. Bref, on sent que la tension est palpable du côté de la ville et de la préfecture. Pour la majorité, les cafetiers comprennent, et notamment l'association qui les rassemble, mais certains avaient pris des mesures justement pour anticiper cette possible affluence. Ils avaient commandé des boissons, de la nourriture en conséquence, et du coup, c'est un peu pour eux la douche froide. Alors on comprend que la tension est palpable dans les Landes, parce que le virus est de nouveau actif. Cinq nouveaux cas ont été détectés à air sur la dour cette semaine. La population est d'ailleurs invitée à se faire dépister. Ce week-end, c'est à Hanks, où une famille de trois personnes a été testée positive. Des cas qui s'ajoutent du coup aux 18 relevés à Parentis, et aux huit cas qu'on a connus il y a quelques jours à Osgore. Et par rapport à ce qui vient d'être dit sur les trois cas positifs de Covid-19 diagnostiqués le week-end dernier à Hanks, sachez que les personnes contactes ont, elles, été testées négatives. La commune va donc pouvoir rouvrir le centre de loisirs et l'espace à dos qui avaient été momentanément fermés. Et par ailleurs, suite à la découverte d'un cluster de Covid-19 chez des saisonniers agricoles de Parentis-en-Borne, une opération de dépistage avait été menée. Les résultats sont désormais connus et sur 1415 personnes testées, un seul cas est revenu positif. Les touristes sont nombreux à avoir choisi la région Nouvelle-Aquitaine pour passer leurs vacances en raison de la crise sanitaire, une crise qui a obligé les professionnels du tourisme à s'adapter, exemple dans un camping de Bidard dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a un mois, on nous aurait posé la question, comment pensez-vous que votre saison va être, là on aurait dit catastrophique. Depuis un mois, les réservations ont repris et on se dit que si nous arrivons à atteindre un taux de 60% par rapport à nos objectifs habituels, ce sera un moindre mal. Des propos que confortent les chiffres portant sur la fréquentation touristique des Pyrénées-Atlantiques sur les 15 premiers jours du mois de juillet. Selon l'Agence d'attractivité et de développement touristique, le département a accueilli sur cette première quinzaine de juillet un nombre de touristes équivalent à l'an dernier. A noter que c'est le week-end du 14 juillet qui a drainé le plus de flux touristiques dans le département. Les employés à domicile de Charente-Maritime manifestaient hier après-midi à l'appel du syndicat CFTC Santé-Socio-17 pour réclamer le versement d'une prime exceptionnelle pour les salariés ayant travaillé durant la crise sanitaire. Une délégation a été reçue hier au conseil départemental et une prime de 1000 euros leur sera versée en octobre prochain. Le département attend que la prime soit défiscalisée pour la verser et donc que la loi de finances rectificatives soit votée, ce qui devrait intervenir en principe en septembre prochain. Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, victime d'usurpation d'identité sur Facebook. L'un des deux faux profils a proposé notamment à une responsable d'association de lui verser anonymement des dons. Le maire de Bordeaux a signalé la supercherie sur son compte personnel et a prévenu Facebook. Le centre de la faune sauvage du Lot-et-Garonne a ouvert ses portes en début de semaine après deux ans et demi de fermeture et il accueille déjà ses premiers pensionnaires. Pour moi c'est une victoire, une victoire d'une équipe complète, d'une équipe extraordinaire qui m'a suivi dans une aventure qui au début, bon, beaucoup nous ont dit, casse-coup, vous ne réouvrirez pas ce centre, il y a trop de problèmes, il y a eu trop de problèmes. Mais peut-être que la passion, peut-être aussi que, aidée et soutenue par cette équipe, on a pu aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout puisqu'aujourd'hui on réouvre avec un emploi, on embauche quelqu'un. Aujourd'hui c'est son premier jour aussi, un emploi en CDI, ce qui n'est pas rien, avec des bâtiments refaits, refaits selon les normes et selon la réglementation, une infirmerie qui était obligatoire, avec tout ce qu'on demande dans une infirmerie pour ce type de centre de soins, un local pour le personnel obligatoire et un accueil obligatoire. Heureusement, les grandes volières qui existaient auparavant ont parfaitement bien résisté au temps, malgré qu'il a fallu quand même revoir la verdure, la recoupe des arbres, etc. Cependant, ces volières sont existantes depuis des années et elles marcheront encore. Donc voilà, le centre est ouvert, il y a un besoin, un besoin terrible de ce centre pour accueillir tous les animaux qu'on nous amène, qu'on nous téléphone, ils sont blessés, ils sont tombés des nids, que faire ? Il n'y a rien pour eux. Donc ce centre était là, on l'a réouvert pour eux et puis aussi pour peut-être la biodiversité dont on parle tant. Et on a besoin d'aide. Alors il ne faut pas oublier qu'on ne vit que de dons et de subventions. On a besoin d'aide. Il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas continuer à vivre si on reste seul dans notre coin. L'aide est importante, il faut que les gens se rendent compte en nous emmenant des animaux ou en nous téléphonant qu'ils peuvent aussi nous aider de façon financière ou matérielle ou même en étant bénévole. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada